Salut tout le monde, ici Lyndon et je suis de retour pour vous parler de Kamen Rider. Cette fois-ci, je ne vous parlerai pas de Kamen Rider Zero-One puisque j'attends encore certains des produits que j'ai commandés pour pouvoir faire mes autres vidéos, mais je vais vous parler à la place d'un autre Kamen Rider qui est une aventure un peu plus vieille puisque cette aventure en fait s'est passée en 2008. Il s'agit de Kamen Rider Kiva. Alors, l'histoire de Kamen Rider Kiva est un jeune homme qui s'appelle Wataru Otoya, qui utilise le système de transformation Kiva pour combattre des Fangir. Ce que sont les Fangir dans la série sont les méchants principaux et les Fangir en tant que tel sont des créatures qui absorbent l'énergie vitale des humains, un peu comme un vampire absorberait le sang, sauf qu'eux autres c'est littéralement juste énergie vitale. Donc en tant que tel on peut considérer qu'ils absorbent l'âme des gens. Wataru utilise la berde Kiva qui lui permet justement de s'en former en combattant Fangir puisque le jeune homme lui-même est lui-même moitié humain et moitié Fangir. Moitié humain de son père, moitié Fangir de sa mère. Je ne vendrai pas toutes les punchs si jamais ça tente de l'écouter. Mais aujourd'hui justement je vais vous présenter la ceinture que je me suis recréé. Bon, là j'ai juste la buccal, le système de transformation puis les accès-soirs qui vont avec puisque j'attends de recevoir mon extension pour pouvoir mettre la ceinture à ma taille. Donc, là oui excusez pour le petit bruit que je fais mais c'est parce que je place le stock que j'aurais dû placer avant de commencer la vidéo mais bon, j'ai pas le goût vraiment de recommencer. Donc, si on commence par la partie ceinture qui est en le fond la partie qui va tenir l'appareil, c'est ceci. C'est le petit moule plastique rouge. Contrairement aux autres ceintures que je connais de Kamen Rider, en fait comme plusieurs autres également, au lieu de se détacher de deux côtés pour juste laisser la partie centrale à étage juste d'un côté. Puisque justement il y a une partie supplémentaire qui s'ajoute dessus qui est en tant que tel système de transformation. Donc, voilà. Si vous regardez derrière, le détail est quand même assez beau. L'intérieur, le seau avec les cercles. C'est quand même assez populaire comme design, sérieux. J'aime beaucoup ça. Donc, si on passe au système de transformation directe, qui est cette petite chauve-souris, vous voyez ouvrir les ailes, qui s'appelle Kivar. Alors, la chauve-souris en tant que telle est le système de transformation principal. Quand le personnage se transforme justement, il met la chauve-souris sur la ceinture et à l'envers. Puis, elle tient comme ça sur sa ceinture et c'est ça qui donne son armure. Et qui lui permet d'utiliser ses accessoires que je vais vous montrer aussi justement. Alors, ce sont des clés qu'une fois à l'intérieur de la bouche de Kiva, vont produire des sons différents pour ce qu'elles représentent. On va aller avec les sons dans pas long. Pour l'instant, je vais juste vous montrer ça. C'est quand même pas pire aussi le design de toutes les clés. Bon, note, les clés sont un petit peu endommagées de façon générale parce que c'est un produit qui est usagé. C'est pour ça que, en fait, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté vraiment pour pas cher. Puis, la seule partie qui était usagée puis qui avait été dite par le vendeur, c'était que les clés étaient un peu scratchées. Mais qu'à part ça, le système Kiva, la ceinture, tout ça, était en parfait état. Il y avait juste que certaines parties étaient un petit peu maganées, mais encore là, c'est pas grave. Donc, ça, c'est les trois premières qui viennent avec la belt. Ça, c'est les trois autres. Alors, on a un loup. On a un monstre des marais. Une sorte de créature aquatique, en fait. Mais le nom exact, je sais pas c'est quoi. Puis, on a un point. Je vais venir à ces personnages-là quand je vous montrer les sons. Mais pour l'instant, c'est quand même pas pire. C'est des belles clés. Sérieusement, c'est un beau petit set de 6. Donc, à chaque fois que je vais vous présenter une des clés, je vais vous dire ce que ça fait dans la série. Fait qu'on va commencer, en fait, en premier, avec les sons de base. Excusez l'effet que je suis proche, mais je sais que je suis beau, mais pas à ce point-là. OK. Donc, on enlève la chaussurie d'être sur le secours. Donc, on va passer un peu plus au détail. Comme vous voyez ici, justement, les yeux en tant que tels, quand la chaussurie est active, permet justement d'avoir le LED. Puis, chacune des clés va activer une couleur supplémentaire pour les yeux puis un son différent. Le speaker principal est ici. Le compartiment à batterie est ici. Le bouton on-off est sur le côté, ici. Et bien sûr, les ailes peuvent, comme j'ai montré, se déployer. Vous entendez le petit loquet comme ça, mais en fait, ils ne sont pas vraiment très fermés, solides, solides, parce que comme je dis, ce n'est pas un nouveau produit. C'est used. Mais ce n'est pas grave. Ça reste quand même que, de ce que j'ai vu jusqu'à là, de ce que j'ai essayé avec, puis de la façon dont il fonctionne, tout fonctionne très bien. Donc, la chaussurie est comme ça sur la ceinture, comme je vous l'ai montré justement avec la ceinture. Pour ouvrir la bouche de la chaussurie, il faut juste appuyer ici sur ce bouton-là. Ça fait ça. Oh, attendez. Excusez-moi, c'est parce qu'il faut que je retienne un petit peu. Lalalalalala! Puis oui, il y a un petit papier ici à l'intérieur de la bouche. Ça, c'est pour vous montrer comment il faut insérer les clés fossiles. Donc, on va passer au son de base. Donc, on allume la chauve-souris en appuyant sur le bouton. Donc, il parle en japonais, mais que voulez-vous, c'est un jouet qui vient du Japon, donc il faut bien qu'il parle avec un langage. Donc, justement, vous voyez, les yeux, ils sont rouges parce que c'est la couleur de base de la chauve-souris. C'est le rouge. Pardonnez le petit snuffle que j'ai avec mon nez. J'ai un mini-rume à cause de la fin de l'hiver, début de printemps, début de printemps, etc. Donc, dans la série, pour se transformer, Motorola utilise Kiva. Pour se transformer, il prend la chauve-souris et appuie sur le bouton. GABOU, qui vient de dire, c'est BITE. Donc, vous prenez votre main ou votre bras ou peu importe. Puis, vous appuyez les dents qui sont ici sur votre épiderme. Le son de transformation se fait entendre. Vous fermez la bouche. Vous prenez ça. Enchi! Et vous êtes transformé en caméraire Kiva. Donc, pour passer aux sons divers, encore une fois, il faut rouvrir la bouche de la chauve-souris. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton ici. Comme ça. Puis là, si on prend un des premiers modes qui est montré dans la série, qui est un des modes supplémentaires autre que l'attaque finale. On va passer à l'attaque finale en pas long, mais on va commencer par justement les différents modes. Donc, en premier, c'est la clé bleue qui représente le loup. Donc, on l'insère ici, justement. Comme ça. Et on fait juste refermer la bouche. Puis, on appuie. Donc, ça dit Gaburu Saber. Et à partir de là, vous avez l'armure du loup et son épée. Je n'ai pas les articles supplémentaires qui viennent avec la ceinture, puisque de façon générale, ça ne m'intéressait pas de les avoir. Puisque, avec l'imaginaire que j'ai, j'imagine plutôt ça comme étant des clés d'armes. Donc, autrement dit, au lieu de me donner des armes, ça me donne des boosts pour des attaques. Donc, les attaques du loup, les attaques du marin, puis les attaques du Franken. Donc, justement, on va passer avec la deuxième clé. Donc, la clé bleue sert à donner une épée au personnage principal. Puis, il lui permet de prendre une partie de l'apparence du loup sur un de ses bras, son masque, puis son chest, son chest plate. À partir de là, justement, qu'il va accéder à un pouvoir supplémentaire qui est Sword Wielding. Puis, ça lui permet justement d'utiliser la puissance de la terre comme étant une attaque finale. Puisque je n'ai pas l'arme avec moi, je ne peux pas vous montrer l'attaque finale. Mais je suis sûr qu'il y a des reviewers sur YouTube qui peuvent vous le montrer. Vous avez juste à chercher avec Kamen Rider Kiva. Review Toy ou Toy Review, dépendamment de comment que vous voulez écrire. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien qu'on fasse la publicité pour les autres personnes-y. Donc, si on passe au deuxième fossile, qui est celui-ci, le fossile vert. Ça, c'est le marien. Je ne sais pas exactement le nom que j'avais dit exactement. Dans le fond, cette clé-là, elle permet d'utiliser un gun. Un gun aquatique qui tire des balles d'eau. Mais à une vitesse tellement puissante que ça peut effectivement détruire l'adversaire. Donc, ici, justement, on met la clé à l'intérieur. Comme ceci. Donc, Bachar Magnum. Puis oui, comme vous pouvez le voir, les yeux restent de couleur de la clé quand même assez longtemps. Pour faire en sorte de justement montrer que la transformation se produit. Donc, lorsque Bachar Magnum est activé avec Kiva, c'est le bras droit qui change pour devenir un bras vert. Le chestplate devient vert, puis sa visière devient vert aussi. Pour montrer que Bachar est actif, puis que ça permet justement d'utiliser le gun. Donc, dans la série, la troisième clé présentée est la clé Mauve. Qui est celle-ci. Je pense que j'en ai plus. Salut. Donc, cette clé Mauve-là, en fait, active un Doga Hammer. Qui est un Warhammer en tant que tel. Un marteau sur une longue lance. Quand même assez puissant, quand même assez gros. Donc, justement, on ouvre le projet Kiva. Oh, mais facile. Doga Hammer! Doga Hammer! Donc là, le Doga Hammer est actif. Les yeux sont Mauve. Ce qui est spécial avec le Doga, c'est qu'au lieu d'avoir juste un bras qui change, les deux bras vont devenir Mauve. Le chestplate va devenir Mauve, puis la visière du personnage va devenir Mauve également. Donc, comme je dis, si jamais vous voulez vérifier avec la série elle-même, c'est quand même assez simple. Donc, pour activer l'attaque finale de Kiva, il faut utiliser la clé rouge qui est ici. Qui est en tant que tel la clé chose-souris, si on peut dire. Un peu... Ok. Donc, ça là va activer l'attaque finale de Kiva qui est le Wake Up. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que sur sa jambe droite, des chaînes vont se retirer pour révéler justement une paire d'ailes, puis un booster d'énergie. À ce moment-là, justement, ça va permettre l'attaque finale de Kiva qui est un Rider Kick qui va détruire la cible. Si la cible n'est pas trop forte. Donc, on ouvre la bouche. On a la clé. Donc, dans la série, puis la raison pour laquelle les yeux de Kiva ne restent pas rouges à ce moment-là, c'est parce que dans la série, lorsque le Wake Up est utilisé, Kiva va se retirer de la belt et va aller lui-même défaire les chaînes qu'il y a sur la jambe de Wataru. Pour faire en sorte de, justement, réussir à activer l'attaque finale. Donc, on a ici cette clé-là, qui est une clé qui en font un peu spéciale, puisqu'on dirait plus un monstre qu'autre chose. Cette clé est, en fait, la clé du château de Kiva. Un château qui est, en fait, un manoir créé par la reine des Fangir pour qu'elle et la famille royale puissent y être, puis être en sécurité, ou alors, justement, se réunir pour faire des plans pour comment réussir à manger le plus humain, etc. Ce château-là est également un boost pour une attaque finale lorsque Kiva combat contre des monstres géants, des Fangir géants, qui sont créés dans la série. Bien sûr, encore là, ils sont regardés la série pour voir ce qui se passe. Là, désolé, c'est parce que j'ai accroché le petit bouton de relâche qui est ici. Donc, on va appeler le château. Donc, Castle Doran, qui est littéralement le château dans la série. Comme que je vous dis, vous pouvez vérifier avec YouTube et avec d'autres plateformes pour voir, justement, les différentes pièces de Kamrinder Kiva. Et la dernière clé que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Celle-là, étrangement, on dirait quasiment un bonhomme de l'île de Pâques. C'est fou, non? Ou un espèce de totem Maya, je veux dire. C'est quand même assez pas pire. Cette clé, en fait, dans la série, sert à booster la moto du personnage principal. Dans le fond, ça va appeler un gros Mohai qui va se fixer à l'avant et à l'arrière de la moto pour donner plus de puissance et plus de vitesse à la moto de Kiva. Donc, justement, ce qu'on appelle le booster. On met la clé. Donc, vous entendez, justement, les sons de moto qui indiquent que c'est pour la moto. Donc, dans la série Kamrinder Kiva, il y a d'autres clés comme ça qui sont introduites avec la série. Il y a le Tatsuloto et le Zanbat fossile, mais ces affaires-là viennent avec chacun de leurs systèmes principaux. Le Zanbat étant l'épée de la forme Emperor de Kiva. Et le Tatsuloto étant le device qui va permettre à Kiva de tenir le mode Emperor qui est en tant que tel la vraie forme de Kiva. Donc, ça, c'est ça. Donc, quand Kiva est sur la ceinture, il est fixé solidement. Essayez pas juste de forcer, vous risquez de briser quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez le petit morceau de plastique transparent ici. C'est le socle de... Pas le socle de retirement. C'est la pièce qui va servir justement à ce que Kiva peut se retirer facilement. Donc, faites juste le prendre comme ça. Hop. Et voilà. Et après ça, il faut juste attirer ça. Les pattes de la chauve-souris Kiva justement se déploient. Ben, pas se déploient, mais sont résistantes comme ça. Ils sont solides. Pis ça permet justement de tenir plus facilement la barre ici. Dans la série et ainsi que dans le film, il y a plusieurs autres chauve-souris Kiva qui existent. Ils s'appellent pas tous Kiva. Mais certains d'entre eux justement ont un nom similaire. Comme par exemple, la forme du roi des Fangir qui utilise justement un système comme celui-ci. Il s'appelle Dark Kiva. Qui donne en tant que tel à son porteur la forme empereur littéralement. Parce que c'est étant la chauve-souris qui est en tant que tel le père de celui-ci. Permettre d'avoir la forme empereur sans avoir besoin d'être sur l'autre. Donc, ça, c'était ça. Dès que je vais avoir l'extension, je vais essayer de faire une mini-vidéo probablement sur Instagram ou sur Facebook. Pour montrer qu'est-ce que ça donne au final sur la ceinture. Avec justement les fossiles. Pis oui, ces clés-là sont en fait appelées des fossiles. Je sais pas pourquoi c'est appelé des fossiles. Mais ça ressemble plus à des sifflets que des fossiles. Mais encore là, je comprends pas vraiment l'idée que ça a eu quand qu'ils ont créé. En tout cas. Euh, ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était la ceinture de Kenrinder Kiva. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et je vous dis à la prochaine! Salut!